mais c'est sombre alors 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 donc 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 bon à c'est la bonne à c'est la bonne à c'est la toute et alors est ce que ça marche est ce qu'il a quelqu'un avec moi voilà c'est là bonsoir coucou virginie alors un premier lot je m'excuse mais j'ai une grippe qui est en train de monter 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 j'ai le nez à boucher j'ai les yeux qui coule donc pas de maquillage j'ai la gorge qui gratte et un peu de fièvre donc je suis désolé si je la vois qui sort des cavernes je suis désolé je suis navré je vous excuse maintenant de devoir sortir le mouchoir à chaque deux minutes bonsoir tout le monde bonsoir evelyn bonsoir laurence voilà juste pour dire que voilà je tenais quand même à faire ce live parce que ce que je voulais raconter pas mal de choses coucou et mais voilà je suis pas tu en petite minute ah oui en petite minuit enfin je suis partie en normandie quatre jours et je suis rentré avec plein de souvenirs et la grippe je sais pas qui des filles de l'équipe m'a filé la grippe mais il ya bien quelqu'un qui l'avait qui me l'a passé donc voilà donc excusez moi aussi coucou nathalie excusez moi si j'ai pas complètement la forme ce soir mais voilà j'ai tenu vraiment à vous voir parce que ça fait quelques jours que je ne publie pas grand chose donc je voulais m'excuser donc déjà parce qu'effectivement j'étais en normandie aller pour le week end avec ma lignée et donc voilà j'étais prise par les émotions les rigolades le scrap etc donc je me suis même dit bon je vais faire un live en direct et finalement ben prise par le scrap avec les copines ça m'est complètement sorti de tête et bonsoir brigitte et puis et puis donc ça c'était donc samedi je suis arrivée en normandie j'ai fait des ateliers à la journée porte ouverte de ma marraine de sonia donc elle m'a invité avec deux autres des mots avec sandrine et après tu osais me dire hier que c'est moi qui avait trop fait la fête lol ah oui je suis chaos donc atelier tout l'après midi c'était super sympa j'ai connu de nouvelles personnes on a passé un moment vraiment agréable dimanche journée des lignées on était à peu près 80 donc avec ma marraine et sonia avec toute l'équipe des coups partie de l'équipe des créatives parce qu'on est presque 200 on était 80 présente et c'était génial plein des projets top on a j'ai fait des cartes des boîtes que je connaissais pas donc incitant les copines créatives je vais vous les publier vous le montrer dans les prochains dans les prochaines live et lundi j'ai suis resté encore parce que j'ai fait partie des leaders de l'équipe des sonia et donc on a eu la chance d'avoir la rose qui est la directrice commerciale de stampin app et avec sonia on nous a formé on nous a coaché pour nous améliorer pour françoise tu me retrouves plus ah ben je suis là je bouge pas donc voilà on a fait un super formation donc je suis rentré hyper chargé d'émotions hyper chargé des souvenirs hyper chargé d'idées avec la tête qui bouillonne avec plein 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 de choses et d'idées à vouloir faire pour moi et pour les filles de mon équipe parce que quand je vais en formation comme ça le but après c'est que mon équipe puisse grandir et avancer avec moi et je suis rentré aussi avec les gens de la grippe donc voilà maintenant j'accroche la caméra ici à eau sur le petit machin et on va commencer à travailler parce que je sais que vous êtes là quand même pour ça pour travailler un peu avec moi alors on va tourner la caméra et voilà alors on va voilà donc excusez moi donc ce que je vais coucou n'aïa ce que au filet alors de toute façon soyez rassurés les germes mes microbes ne vont pas passer via la caméra donc pas d'inquiétude donc ce que je vous propose ce soir c'est un mini album qui a exactement la taille d'une photo donc c'est en 14 sur 10 sur 10 et demi pour la précision et voilà il ya quand même la place pour mettre quand même pas mal des photos c'était pas une carte c'est pas une carte effectivement ça pourrait être une carte pourquoi pas l'utiliser comme une carte en réalité c'est un mini album qui s'ouvre comme ça qui s'ouvre comme ça donc ici il ya la place pour mettre encore des photos et il s'ouvre encore comme ça et c'est pas fini parce que derrière j'ai caché une poche où on peut mettre encore un tag pour mettre des photos donc vous voyez il ya quand même la place pour mettre pas mal de photos il n'est pas compliqué donc voilà je pense qu'on peut le faire vraiment facilement tout ensemble est ce qu'il ya quelqu'un qui travaille avec nous avec moi ce soir donc ça je referme comme ça ça se ferme et après comme ça et comme ça alors est ce qu'il ya quelqu'un qui travaille avec moi ce soir juste pour savoir si je peux aller direct et vous donner les mesures directement ou si je faut que j'aille un tout petit peu plus doucement pour vous donner les mesures à four à mesure pardon 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 alors génial vite vite je regarde super alors donc c'est j'ai utilisé une nouvelle collection des papiers qui vous n'avez pas sur le catalogue parce que n'est pas encore sorti je ne suis pas la seule à tousser comme en vieux tuberculose mais non il ya moi aussi effectivement je t'ai dit entre rhum et pourtant j'utilise des huiles essentielles j'utilise tout ce que je peux et ces matins j'ai même dormi jusqu'à 9 heures du matin mon mari se coupe mon mari se coupe et des enfants mais voilà je n'arrive pas à le faire passer alors donc je disais c'est une collection que vous n'avez pas encore vu sur catalogue toi tu fais en même temps laurence super parce que elle va sortir pour les clientes à partir du début février donc c'est une collection que j'aime beaucoup je la trouve très fraîche très printanière et là bonjour marie claude merci c'est gentil donc c'est très fraîche très printanière donc des couleurs vraiment vraiment très délicat alors je vous montre quand même des pages entières pas toutes les gilets tous déjà pas mal vous voyez alors pourquoi j'aime ces collections alors primo parce que j'aime bien les couleurs vous savez que j'aime beaucoup les couleurs les couleurs pastel donc alors bonsoir nicolas c'est lui si c'est notre feuille c'est lui si c'est notre feuille et ici aussi nous avons une autre feuille au plat je la mets à l'inverse j'ai mis tout à l'inverse je vais les retourner tu saches du temps disant des temps des temps j'ai du tout fil et j'ai mis des huiles d'étif c'est sur les pieds j'ai mis les huiles essentielles sur le cou j'ai tout fait ce que je pouvais mais pour le moment je pense que voilà il faut supporter un peu et basta alors donc cette collection pourquoi je l'aime bien primo parce que vous savez que j'ai envie de printemps j'ai hâte que l'eau que le soleil arrive et le printemps arrive donc là il ya énormément pour toi il ya de l'orange oui je sais l'orange c'est de l'orange mais si tu remarqueras ma carte je n'ai pas utilisé de l'orange j'ai tout détouré pour utiliser vraiment que des couleurs que j'aime bien vous savez peut-être les filles que je suis pas très fan des couleurs jaune orange même si je m'efforce de l'utiliser elle est en série limitée j'ai croisé collection tout à fait donc elle est disponible à partir du 4 février jusqu'à retour de stock donc le 4 oui j'imagine le 5 le 6 aussi mais à espérant passer ben ça arrive un moment où les stocks ne sont pas réformés parce que c'était vraiment mini collection donc d'un côté il est comme ça de l'autre côté et l'air comme ça il faut boire la tisane pour les effectuer froide et chaudes ok alors donc autre chose pour laquelle j'aime bien cette collection c'est parce que ils ont créé d'ailleurs la collection s'appelle joyeuse perforatrice pourquoi parce que cette collection est coordonnée à les perfos qui on a en train d'utiliser en ce moment donc la perfo tulipe donc vous voyez les tulipes et la feuille donc les coordonnées vous avez les les parapluies coordonnées aussi vous avez les petits fleurs et on l'a la petite perfo de la sable c'est un perfo cadeau qu'on peut avoir avec la célébration et les coeurs et les coeurs la perfo coeur la voilà donc c'est vraiment on a comment s'appelle une collection génial pour ben disons pour les petits budgets pour les personnes qui qui n'ont pas des machines et de coupe comme la big shot comme la big shot ou qui n'ont ou pour les personnes qui vont vite parce que perfo effectivement ça va toujours beaucoup plus vite que qui est passé à des days à la big shot donc et ça c'était pour la collection on va commencer à travailler donc il n'est pas compliqué vous allez voir il est vraiment assez simple comme un contre j'ai je m'assoie et on va travailler ensemble alors on va commencer par du papier à 4 et alors est ce que il faut que je l'ai un tout petit peu où ça va aller voilà comme ça peut-être donc ça on le met à côté voilà alors moi c'est qu'un droit peut-être c'est mieux première chose le papier en vertical et on va puis on va couper à dix et demi donc dix et demi et on a deux pages de feuilles identiques on commence avec l'un et on va plier à 14 donc pour plier c'est la dame c'est la lampe le clair implique j'aime beaucoup les feuilles oui ils sont vraiment très belle françoise d'ailleurs toi qui cherchait des feuilles pour une petite fille je pense qu'elles sont top alors donc on plie à 14 on plie à 14 et débit et on coupe à 28 et demi donc je répète on a plié à 14 plié à 14 et demi et coupé à 28 et demi et on fait exactement la même chose avec l'autre l'autre feuille donc 14 et on plie coucou genéviève la vidéo est figée à l'avis du figé est ce que vous ça doit être la wifi qui déconne un peu est ce que ça a repris parce que je vois le commentaire commentaire de genéviève qui arrivait après est que ça aurait pris vous pouvez me dire donc 14 14 et demi et 28 et demi on coupe je n'ai plus de signes de vie des personnes vous pouvez me dire s'il vous plaît si la vidéo aura commencé si c'est correct si ça marche ma connexion plante du coup j'ai raté la moitié à ok à tout va bien pour toi c'est parfait merci stéphanie c'est bon pour toi aussi virginie génial oui je suis bien prise et je suis je suis morte toi aussi tu es figé alors moi je vois les messages qui déroulent donc coucou christiane donc je pense que ça peut je pense que ça va pour la majorité des personnes donc en tout cas je répète c'était les le papier à quatre qu'on a coupé en vertical à 10 et demi et on a deux bandes à côté identiques et on va les on les a pliés à 14 14 14 et débit et on coupe à 28 et demi même chose pour l'autre pli à 14 14 et demi et coupé à 28 et demi ça c'est pour le début après on prend une autre feuille à 4 on l'a mis en horizontal cette fois on va couper à 10 et demi 10 et demi la hauteur de notre album donc tous les papiers ont cette mesure comme référence d'ailleurs on apprend donc dix et demi fois et on apprend un autre à 10 et demi et ça on le jette son objet tourner à côté alors on va plier à 14 14 et on va couper à 15 et demi donc je l'ai mis en horizontal c'était 10 et demi de la hauteur j'ai plié à 14 et j'ai coupé à 14 j'ai coupé à 15 et demi même chose pour l'autre donc on plie j'ai dit j'ai dit une bêtise je m'excuse on a oublié on plie donc on plie à 7 à 14 et 15 et demi on coupe et si la même chose on plie à 7 on plie à 14 et on coupe à 15 et demi donc on a ici deux papiers identiques encore donc je répète dix et demi c'est la hauteur on plie à 14 à 7 14 et on coupe à 15 et demi le tout petit le double à on l'a mis à côté après on a besoin encore du papier donc une autre feuille on va plier à nouveau à plier n'importe quoi on va couper à 10 et demi alors je suis train de me perdre alors on a fait ça on a fait ça on a fait ça il faut faire ça ok et ça c'est à mémoire 13 et demi et l'eau ma règle au plat oui donc on a coupé à 10 et demi on plie à 13 et demi plié donc lame claire et on coupe à 15 ok donc ce qu'on a fait pour le moment à enfin faire si le tag comme ça c'est fait et on n'y pense plus pour le tag on a besoin d'un morceau des 11 et demi sur 10 11 et demi sur 11 je pense que ça peut aller aussi 11 et demi sur 11 voilà donc ce que vous avez obtenu pour le moment c'est les deux feuilles de notre structure deux rectangles comme ça un petit semi carré et on page comme ça ok ça va pour toi on coupe écoute je sais pas vous dire pourquoi ça coupe pourtant j'ai relancé j'ai l'habitude de relancer la la wifi c'est coupé plus des vues plus de vidéos alors alors un instant trop vite pour moi je regarderai un replay claude ok alors je vais essayer de voir si crie en bas mon mari s'il avait là la wifi est vraiment connecté je pense que oui mais juste un instant je me achète 7 5 secondes et demi merci alors vu avec mon mari apparemment la vidéo la wifi marche bien donc je sais pas si c'est des des tonnerres autre chose quelque part merci christelle bonsoir christelle tout est parfait pour moi parfait merci virginie alors donc je répète on a donc les deux grands morceaux comme ça on a deux morceaux comme ça avec plié à 7 et 14 on a une comme ça qui on a plié à 13 et demi et en espèces de semi rectangles carrés ok on va commencer à faire celui ci comme ça c'est fait on le met à côté et on n'y pense plus aïa on le prend alors du côté du 11 et demi alors j'ai utilisé la perfotac c'est un perfot qui nous permet de faire des marques place des marques pages etc et qu'elle a plusieurs largeurs donc ici je vais forcer donc normalement la largeur maximale des deux pouces donc 5,1 cm mais je vais leur forcer un tout petit peu le papier pour rentrer bonsoir elizabeth donc on va vous voyez donc je me rapproche comme ça donc je les forcés pour que ça c'est pour qu'on rentre vraiment au maximum on perfore au plat et on a un truc comme ça ce qu'on va faire maintenant pour donner vraiment la forme d'un tag c'est utiliser le massicot et découper c'est vous là on pourrait le faire aux ciseaux mais je suis archi nous là avec un four coupé droite avec les ciseaux donc des bons fignantes que je suis ben j'utilise le massicot qui d'ailleurs fait pour ça donc l'idée c'est de mettre l'eau la 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 pointe ou la la le chemin où il passe la lame vraiment ici contre 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 le début du tag et découper vraiment que cette partie là donc j'arrive là donc je soulève légèrement avec le doigt là la barre et je vais positionner la lame où il y avait où il ya le petit trou ici en fait et je découpe que là et comme ça on a notre taille qui est fait voilà donc ça c'est la première chose après on peut éventuellement arrondir l'angle si on veut pourquoi pas d'ailleurs je prends de la caméra de la panne caméra donc et ça nous permet éventuellement si on veut donner une forme un peu plus jolie d'arrondir les angles ici je ne vais pas y arriver parce que comme on t'a qu'il est pas suffisamment grand eh bien je vais pas arriver à le pouvoir le mettre à l'intérieur vous voyez ça n'a à quoi que quoi que peut-être que oui peut-être que oui qu'elle pouvait aller à des cinq centimètres oui oui en fait il faut que tout juste que tu forces le papier que tu l'accompagne oui on arrive à le rendir il faut juste que tu accompagnes le temps ton papier à l'intérieur vraiment on va y est à l'intérieur donc il faut que son papier pas trop 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 épais parce que sinon il risque de s'effroiser mais vous l'accompagnez vous poussez avec les doigts coucou mag et voilà où il arrive vraiment l'intérieur et donc vous pouvez avoir des tags de n'importe quelle mesure et après comme j'ai fait vous coupez la partie là et vos tags et fait de la mesure que vous voulez que vous avez besoin à la recherche de mouchoir perdus pardon alors sur quel côté alors moi je l'ai fait sur le côté des 11 à mémoire sur le moi je l'ai fait sur le côté du 11 et demi sur la partie la plus large c'est une chose quand même qu'on va vérifier à la fin avant de tout dépend le type de scotch la largeur du scotch qu'on va utiliser quand on va monter notre poche pour le glisser à l'intérieur d'ailleurs j'ai déjà arrondi les angles mais peut-être aussi que il faudra que je recoupe un tout petit peu le côté on verra ça à la fin tout cas ça c'est fait et maintenant on va commencer à plier un petit peu les prix qu'on a appris avec le plioir alors voilà ça c'est un en plus je suis en train de plier l'inverse c'est vers l'intérieur ok donc ça c'est plié ça c'est plié on va plier aussi ça alors coucou nadej je suis contente il ya plein de copines créatives de l'équipe qui me regarde alors tatat et celui ci alors quand vous faites des dans vos albums dans vos cartes et peu importe des rabats des des ajouts des pages etc la partie qu'on va coller il faut toujours la découper un tout petit peu un biais vous allez un peu au pif pas besoin de prendre des mesures mais on va toujours voilà couper un tout petit point diagonale ça va nous aider après dans le moment du collage à faire en sorte que ça déborde pas qui soit le travail un peu plus propre et un peu plus simple à faire donc ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait donc mon album je vous le remontre alors donc vous voyez qu'il est qu'on partageait en trois côtés une celui ci une celui ci et la partie centrale mais si je prends ma structure en effet moi j'ai quatre côtés l'idée c'est de les faire chevaucher l'un sur l'autre et c'est un scotch en un scotch en ça c'est dit oui ça c'est dit les deux parties que je vais former ma poche dans laquelle je pourrais faire glisser mon tag voilà alors donc on va faire ça tout suite d'ailleurs ça c'est parti là et fait donc c'est pour ça que je disais ça dépend un peu la taille d'ailleurs oui je pense que c'est un petit peu trop large alors tout dépend de la taille du du scotch que vous utilisez plus le scotch est large plus votre tag va être plus doit être petit parce que la place pour le faire glisser à l'intérieur elle va être plus petite donc virginie tu as le puzzle au début pas grave il restera un replay donc il restera sur la page donc tu pourras le revoir tranquillement et si je m'en pas de ma grippe d'ici demain ne vous inquiétez pas je n'ai pas été en chine donc tout va bien rien de bien méchant juste une grippe si j'arrive à me lever du lit demain matin je vais préparer le tuto écrit à mettre sur mon blog comme ça vous pouvez regarder reprendre refaire recopier ça fait refaire à votre sauce etc avec grand plaisir l'unique chose que je demande c'est de montrer votre création parce que ça me fait plaisir voir qu'est ce que vous faites vous avec avec mes idées comme les idées après son interpréter et refaire j'aime beaucoup voir à votre créativité donc un petit bout là aussi hop là voilà donc j'ai mis le scotch sous trois côtés pas sur la partie haute parce que bien sûr il faudra la place pour faire entrer la poche donc en regardant là il est toujours donc au niveau de la taille hauteur c'est très bien au niveau de la largeur je vais peut-être retraitir un tout petit peu on va on va essayer quand ça sera fini alors on va commencer à faire un petit peu la déco parce que mais parce que parce que avant de monter je préfère toujours faire toute la partie décoration c'est plus facile de tamponner etc au coller quand l'album est démonté plutôt que faire les choses quand l'album est monté alors je vais ressortir mes papiers je vais ressortir alors j'avais fait le projet en rose je vais peut-être essayer de faire autre couleur que du rose dites moi de quelle couleur je prends le tulipe quelle couleur vous voulez il ya du jaune de l'orange du corail qui a un peu de rose un peu de violet marjolaine du canada oh là là tu es en plein après-midi alors tu sais ma fille aussi elle est en canada en ce moment elle est en train de faire de ses études là bas et fait pas trop froid où il ya ma fille elle me dit qu'il y avait un peu de 20 centimètres plus d'un mois ils ont eu un chute de neige tellement forte que l'école était fermée pendant trois jours alors jaune à christelle merci beaucoup alors on va faire du jaune et du rose à christelle tu pensais que je vais pas être capable de faire du jaune tu m'aimé au défi alors en faire du jaune de l'orange ok comme ça on va changer un peu alors pour mes copines à des mots et le savent vraiment c'est j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal avec ses couleurs alors pour passer dans la perforatrice la perforatrice elle est là si je passe mon papier à l'intérieur comme ça ben j'ai j'ai risque de couper plein de choses à côté donc l'idée est de découper grossièrement les fleurs après par contre à rentrant comme ça vous n'avez pas arrivé forcément avec les mains à positionner bien le votre votre motif donc vous prenez un petit post-it vous le collez en dessous et comme ça vous rallongez votre bout des papiers et comme ça vous allez arriver à bien 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 visé sans aucun problème voilà donc ça en le découpe on le regarde on va le mettre là voyez comme ça c'est vraiment quand vous avez des petits motifs à découper et voilà c'est un peu compliqué avec les mains quand ils sont vraiment tout petit la petite astuce du post-it ça vous permet vraiment de rallonger le papier en fait alors on va faire un orange ici voilà tu connaissais pas christiane c'est oui oui c'est alors je ne sais pas en astuce que j'ai trouvé toute seule je vous cache pas je l'ai vu aussi sur un vidéo il ya il ya quelques temps déjà et j'ai trouvé la personne qui faisait la vidéo d'ailleurs c'est un anglophone donc je peux être en américaine ou l'anglaise je sais pas j'ai dit mais mais c'est génial quoi hop là voilà je nettoie sur le temps de jaune orange comme ça christelle est contente et maintenant on va découper quelques feuilles alors on feuille là et donc même chose et cette fois la fleur la feuille elle va de l'autre côté donc comment post it je vais le mettre au plat là donc après il faut juste vraiment est-ce que vous comprenez vous voyez bien sur la caméra il faut juste arriver à bien viser quand vous voyez qu'il a fallu à la feuille l'image est bien centré vous commencez à serrer et quand c'est bon hop là allez on fait encore en feuille là je l'avais déjà coupé hop là hop là hop là et quand je suis fat donc ça on va le mettre ici pour le moment non on a besoin du papier vert du papier vert je prends une nouvelle feuille parce que l'autre est toute découpée pour la partie ici pour la couverture ici donc mon papier motif il est 10 sur 8 sur 8 donc l'idée de faire à peu près la moitié donc effectivement ça fait 14 j'aurais pu faire 7 ou 7 et demi mais voilà j'ai fait 8 mais en tout cas j'ai pris légèrement plus petit que la hauteur de mon album 1 comment se dire va tu vas voir tout n'importe quoi son bureau hop là orange jaune la plein des vitamines c'est vrai et tu as raison pourtant j'aime beaucoup les oranges j'aime beaucoup les agrumes j'ai bien des choses qui sont bien écres mais vraiment la couleur orange la couleur jaune ça ça passe pas alors au plat donc 10 sur 8 alors la tulipe je les faites et on va la fermer voilà j'ai utilisé une petite bande ici j'aime bien casser de temps en temps le papier quand j'ai quand j'aimais du papier taintonie du papier motif et j'aime bien casser un tout petit peu l'arrivée disons sur la partie blanche avec du papier métallisé soit d'or de doré argenté pailleté emporte mais je trouve que ça donne tout de suite je sais pas un petit relief en plus son petit côté brillant en plus alors je vais rechercher l'argenté qui est là oui comme tu dis brigitte a tout à fait raison alors on prend deux centimètres sur dix voilà hop là et donc on va le juste juste coller juste en dessous le coller ou le scotcher ça c'est vraiment comme vous voulez moi j'utilise toujours de la colle voilà et ça c'est bon après donc je viens de réaliser que je n'ai pas préparé à l'avance le tag ici est ce que j'ai quelque chose est déjà prédécoupé à l'avance dans ma petite réserve voyons voyons qu'est ce que c'est plus que c'est plus raffiné oui je trouve que c'est plus on dirait comme si c'était plus fini en fait plus voilà pas papa bâclé en fait oui peut-être non ça c'est donc maintenant on va monter un peu notre couverture les fleurs on décide comment vous les placer le voyage aussi voilà bon finalement c'est pas mal avec les oranges pas mal de tout alors et donc et il y avait ici quand même pour pas laisser les belles juste les tulipes qui flottent comme dans l'air j'ai tamponné légèrement les les branches la tige c'est pas une branche sur son tige la tige des tulipes donc l'idée est que j'ai déjà décidé où je vais mettre mais mes tulipes les encreurs je les ai mis là donc c'est du riche raisin comme ça on reste coordonnées à on reste coordonnées alors est simplement mais je vais alors on va peut-être soulever un peu plus ça voilà et mais on va coller tout ça comme j'ai déjà tamponné la tige finalement j'essaie où il faut que je place à bien encore le post-it en dessous j'ai en fait comme j'ai déjà collé là j'ai déjà tamponné la tige j'essaie exactement où je vais placer mes tulipes et celui ci on va peut-être la mettre un peu en 3d pour donner un tout petit pot de volume à la couverture allez hop là voilà alors sans le faire on peut faire des bêtises et voilà et celui ci ouais comme ça j'aime bien tous les post-it en dessous mince alors ça va recevez c'est suffisamment clair voilà donc hop là donc je suis en train de travailler c'est effectivement sur la partie où j'ai mis le scotch donc là on colle à l'habitement ça vous plaît ce papier vous le trouvez comment moi je trouve franchement quand je l'ai vu sur le site des mots je lis pas trop joli trop joli c'est parfait pour pas que c'est parfait pour le printemps c'est parfait pour des vacances à la campagne et c'est parfait pour l'album pour une petite fille donc je dis ben je dois l'avoir alors donc derrière pour deux parce que j'aime bien les roubants simplement parce que jamais partout pour coller le roubant j'aimais tout facilement alors pour le rebond je trouve vraiment que la colle elle n'est pas pratique il faut vraiment utiliser du scotch donc j'ai mis en bande en horizontal j'ai fait ce qu'elles appellent la z des euros donc un côté pour prendre la mesure hop là et hop là comme ça il reste déjà à sa place elle a peut-être un peu trop longue je prends toujours la bonne mesure je suis sûr d'avoir pris la bonne mesure et c'est fait voilà donc il sera comme ça donc avant de tampon de l'eau collée on va tamponner donc ici j'ai que coulure tamponné pression instant en réalité je me suis dit au reste le tout libre je voulais tamponner le mot bonjour hier subjuguer ah merci c'est gentil sauf que donc j'avais préparé mon bloc transparent avec l'homme et bonjour par dessus et tout d'un coup le téléphone qui sonne et je commence sur une cliente qui me demandait pour un atelier la semaine prochaine et et on commence à papoter et on commence à papoter et ben voilà vous savez que quand je papote je papote beaucoup et ça fait que quand j'ai raccoché au bout des dix minutes et ben j'ai j'avais le bloc transparent encore devant moi mais le mot bonjour ben il avait disparu alors comme je n'ai pas des fantômes à la maison j'imagine qu'il y a un bougeon parce que on m'a dit que je pars beaucoup avec les mains j'imagine qu'il y a un bougeon avec mon portable téléphone et un bougeon avec les mains ben je dois avoir donné un coup et j'ai perdu je suis la désespérée recherche du mot du tampon avec le mot bonjour donc j'ai trouvé une solution et donc je vais tamponner aussi un stand précieux qui vient de tout un autre salle des tampons mais que je trouvais autant joli j'ai suivi des conseils du dernier live pour repérer les couleurs des encrosse un peu la case ah ben voilà tu vas c'était vraiment on a un bonne idée je suis content que tu aies repris l'astuce et c'est vraiment vraiment pratique et de pouvoir à des pouvoir les délais les reconnaître facilement quand ils sont ouverts donc voilà comme je disais instant précieux et on utilise voilà alors à la place du noir quand je travaille avec les couleurs doux des couleurs pastels j'aime pas trop tamponné en noir je trouve que ça choque un peu trop donc j'utilise l'eau comment s'appelle le gris granite qui reste le gris souris pardon c'est pas le crédit c'est le gris souris qui reste mais qu'est ce qui fait le fait du noir ça reste à être aussi aussi tranché que la couleur noire donc en position où on veut voilà et voilà génial et maintenant on peut mettre de la mousse 3d derrière hop là et hop là ça on le referme parce que je suis la spécialiste et faire tomber les choses dessus quand il est ouvert dites moi que vous aussi faites des bêtises et quand vous scraper rassurez moi vous ne vous posez pas savoir les cartes que j'ai collé l'inverse que hop là voilà ça vous plaît contente les personnes à christelle contente que j'utilisais de l'orange vous ne me croyez pas capable alors donc 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 il est où l'autre partie de l'album alors ça c'est de la mousse 3d on va essayer déranger un tout petit peu parce que je trouve plus non mais j'y crois pas elle est où alors ça on le met à côté ah elle l'a et donc maintenant on peut commencer à coller ces deux parties ensemble donc la partie avec ma décoration sur la gauche et la partie qui est encore vierge sur la droite donc moi dans mon album j'ai laissé vraiment beaucoup de place pour pouvoir mettre des photos si vous mettez des photos plus petites rien vous empêche de décorer un peu plus simple mais pour le moment c'est vraiment oula c'est vraiment comme ça donc on va enlever le scotch vous savez que je fais toujours je suis le la défenseuse officielle de la colle pour moi la colle assez hyper pratique pour certaines choses faut vraiment du scotch là pour faire ça c'est vraiment le scotch c'est plus pratique donc je prends ici je me positionne sous la juste à côté de la pliure par contre il faut que je sois vraiment précise parce que si je ne suis pas ben c'est scotché et si c'est pas bon ben je dois tout déchirer et regardez quelle patate alors là il y a c'est juste un millimètre on va le couper à l'inverse et vous n'avez pas remarqué vous n'avez rien vu hein en fait on le rattrape et voilà on est venu comme donc notre structure des bases la couverture et la structure des bases est faite maintenant on va se couper de la décoration des deux petits volets comme ça un est là et l'autre est là donc j'avais utilisé ici décor sur le rose on va peut-être rester encore sur le jaune et l'orange comme vous avez vous m'avez commencé à faire travailler sur le jaune orange ça vous va la couleur en beau rendu oui je trouve aussi qu'ils ont beau rendu je sais pas c'est avec la caméra vous voyez bien mais les motifs ne sont pas complètement plein en dévorder à dehors des petits fleurs au fond on dirait vraiment fait comme comme des tâches comme si c'était je sais pas vous dire c'est pas vraiment de l'aquarelle mais ça me redonne vraiment un beau un beau rendu alors notre père faux coeur donc ici ici c'est facile et pour la partie ici on récupère ou le post-it voilà donc après il faut vraiment savoir pour savoir où je mets mon post-it l'idée c'est de garder du orange oui virginie tu as vu de l'orange l'idée c'est vraiment de voir votre morceau de papier par quel côté vous vous allez le rentrer et donc mettre l'eau l'opposite du côté qui est plus pratique pour vous hein alors 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 je la rapprochais pardon sinon je vois rien voilà c'est fait hop là et donc de coeur alors quand on l'a comme ça on voit la partie d'un 7 cm à 5 cm et un centimètre et demi la partie d'un centimètre et demi vers le bas et cette partie là comme ça ok donc il est fait comme ça alors j'ai caché à l'intérieur mes coeurs je ne fais que deux ici l'autre en avait trois mais c'est pas grave alors par contre comme on n'a pas fait d'épaisseur ici donc éviter de mettre trop des choses donc trop des mousses 3d trop de rubans etc parce que sinon votre borne ne pourra pas trop c'est fermé au plat ça va faire trop trop épais la plure ici si vous voulez mettre des choses épaisse ici il faut mettre au moins 3 mm d'épaisseur voilà et donc un effet sur l'autre j'ai tamponné mes tulipes et l'autre non ça c'est ce que je vais faire ça c'est l'album mais juste une catastrophe c'est ça alors voilà donc c'est ici qu'on va tamponner notre lip comme ça on reste à le thème donc j'imagine que vous voulez encore des tulipes orange et jaune par contre avec le tableau va changer du papier à côté alors transparent je vais chercher les couleurs j'arrive tout de suite alors au plein et corail calypso donc 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 alors il est comme ça comme ça comme ça oui il faut que je le fasse il est joli quand même non pas l'orange la tulipe je voulais dire et alors après 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 on reprend la tige dès tout à l'heure que j'avais laissé là j'aime bien ces tampons parce que avec un tamponnage on dirait qu'on a fait plusieurs dégradés des couleurs donc ça rend super bien alors un comme ça pour les tampons transparents les clairs en fait comme ils sont très souples vous pouvez les mettre un peu de la forme vous pouvez vous pouvez lui donner un peu la forme que vous voulez et donc pour les tiges c'est sympa parce que ben comme ça ils peuvent bouger ils sont pas figés en fait vous voyez il y a vraiment le sens du il y a vraiment le sens du du mouvement avec le vent etc voilà ok et après 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 la feuille non c'est trop petit voilà ce soir tu feras des rêves jaune oranger à ben non j'espère de faire des beaux rêves et pas des cauchemars vous avez sûrement vous aussi en couleur que vous avez pas dites moi ne me faites pas complexer complexer dites moi une couleur que vous ne plaît pas allez il y a sûrement une couleur que vous utilisez moins que d'habitude que les autres une couleur que vous aimez moins que les autres dans le scrap ou en général aussi pour vos habits votre vêtement etc alors dites moi quelles couleurs vous n'utilisez pas les oranges le jaune à ben voilà merci ça m'a fait plaisir je suis pas monique n'est pas mélange l'orange le verre j'aime pas tu n'aimes pas le verre nicole je savais pas alors donc dans mon album j'avais utilisé du rose la partie rose parce que mes tulipes étaient roses ici comment utiliser les tulipes un peu plus sur l'orange je vais peut-être utiliser celui-ci le verre tu n'aimes pas le verre mag ah bon pourtant tout il a tu me l'avait déjà dit une fois que tu n'aimes pas le verre et d'ailleurs ça m'a étonné parce que dans tes créations qui sont magnifiques allez-y voir la page des mag elle fait des choses mais qui sont tout juste à tomber par terre et tu utilises souvent du feuillage vert donc ça m'étonne et virginie tu n'aimes pas l'orange non plus ça me rassure il n'y a pas que moi donc avec le papier coloré on fait donc notre bord il est 7 je vais faire deux millimètres et plus petit juste pour pouvoir les coller facilement donc on va faire 6,8 6,8 donc il y a 10 et demi donc je vais faire 10,3 voilà et voilà moi je n'aime que le noir mais je me souviens alors donc c'est lui là ici et c'est lui là comme ça non plus si je n'aimais pas utilisé le même orange bon c'est pas grave c'est pas grave voilà donc en faisant tout juste juste 2 mm de moins en hauteur et en largeur donc ça nous permet de pouvoir le coller de façon assez précise donc maintenant on va reprendre notre album qui est là on l'ouvre on vérifie bien de l'avoir à l'endroit et pas l'inverse et on va coller un rabat ici l'autre rabat là donc quand je dis ici ça veut dire qu'on mettera de la colle on mettera de la colle ici et on va le positionner vient vraiment ici sur le bord donc pas sur le pli parce que si vous le mettez vraiment un millimètre sur le pli après vous n'avez plus à révoir vous n'avez plus pouvoir le plier voilà et on va faire la même chose de l'autre côté tu aimes toutes les couleurs Elisabeth ah mais tu as de la chance la chance parce que c'est plus facile n'importe quelle déjà pour les personnes qui t'envoient des cartes elles sont sûres de ne pas se tromper des couleurs et je suis à la recherche d'un mouchoir encore une fois et et voilà tu as n'importe quel papier assez facile et pour toi tu adores l'anis le rose le rouge l'orange les couleurs chaudes moi j'ai beaucoup les couleurs froides donc tout ce qui est lilas turquoise les verts les tonalités des verts tout ça j'adore alors donc ici dans l'autre côté donc on va le coller aussi sur le bord du pliage dans l'autre côté voilà et donc ça reste comme ça effectivement j'aurais dû utiliser le jaune plutôt que c'est coracalypse en fait j'utilisais ça parce qu'ils s'accordaient bien avec l'accord ici mais l'accord ici la coeur le coeur la coeur son garçon fille le coeur peu importe il est il est caché donc c'est pas grave c'est pas grave maintenant va se couper de la partie à l'intérieur alors donc c'est cette feuille là et pour faire ça j'ai utilisé ce sont des tampons sans cette tampon que vous pouvez avoir un cadeau avec la célébration donc pas tronche de 60 euros d'achat il ya énormément de cadeaux que vous pouvez choisir dont sont celles des tampons que j'aime tout particulièrement parce que vous voyez le feuillage ici les fleurs ici ils s'incrustent exactement bien au milieu les fleurs et on peut faire plein 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 de cartes différentes alors j'avais déjà préparé le feuillage là mon verre il ou moins encore verre il a l'arc-en-ciel oui effectivement je sors l'arc-en-ciel mais j'aime bien l'arc-en-ciel tu vois dans l'arc-en-ciel le jaune orange ça passe aussi et donc ici je vais juste utiliser un peu les fleurs les feuillages comme ça comme ça je peux laisser de la place pour la photo pour un journal ligne pour ce qu'on veut voilà mais j'ai quand même décoré un tout petit peu ma page donc ici aussi on mettra de la colle ici avant de mettre la colle je vérifie de ne pas avoir fait des bêtises au niveau du la découpe non c'est parfait finalement malgré la fièvre je suis pas complètement perdu de la tête alors alors oui il est très fin je suis d'accord avec toi il est vraiment très très joli le feuillage regardez il est voilà il est bien d'ailleurs sous les swaps que j'ai offert à ma lignée donc j'avais préparé des petits marque place avec des chocolats et j'ai utilisé ce seul et tampon pour faire un peu le fond voyage je trouve qu'il est très délicat aussi tu as raison virginie hop là et c'est fait donc on a un rabat de plus de plus et maintenant bien entendu il faut découper on partait ici qui sera toujours 10 et demi mais cette fois je vous donne pas la mesure fixe dans le tutoriel parce que on va l'apprendre vraiment avec la règle un millimètre plus un millimètre moins ça dépend un peu des comment on a collé plus proche moins proche etc ça risque de changer un peu donc l'auteur oui 10 et demi la largeur ça doit être à peu près 13 et demi oui là c'est tout juste 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 13 et demi alors je reprends du papier blanc est ce que j'ai des chutes qui traînent oui alors massico oui c'est bien garçon le coeur donc c'est le coeur merci à brigitte mon mari ça fait tout juste 18 ans qui me dit on dit masculin féminin mais moi je trouve plus facile dire garçon ou fille alors donc on a des dix et demi de hauteur au plat et des largeurs qu'est ce que j'avais dit 13 et demi voilà donc même chose pour la décorer ben il faut il faut le faire à l'avancé des surtout si vous voulez tamponner et moi qu'est ce que j'avais fait sur ma carte des des parapluies alors je vais découper juste un des parapluies parce que vous avez eu la patience de rester avec moi pendant déjà une heure alors donc perfaux alors j'aime beaucoup cette perfaux il ya le parapluie ouvert le parapluie semi fermé et la petite tige comme s'appelle la manche la mort le manche du parapluie et en plus le manche de parapluie j'ai vu une démo qui avait fait en carte avec un monsieur avec le parapluie je pars avec le parapluie avec la canne donc je trouve ça super sympa et voit toujours plusieurs utilisations de la d'un outil en fait alors pour faire plus simple je vais prendre alors c'est lui si toute façon l'astuce d'utiliser la comment s'appelle le post-it vous l'avez déjà vu et on va prendre la tige la tige la tige la tige ici de toute façon le parapluie ici il est moitié sorti hop là alors mes post-it mais post-it mais post-it alors là aussi je regarde dans quel sens j'ai il est la forme de la tige de la du manche de parapluie et voilà alors excusez moi je le rapproche un peu parce que je vois rien voilà c'est fait hop là où il est beau ce parapluie alors on va quand même tamponné un tout petit peu de pluie là puis hop là je vais chercher un encre hop là bleu je prends du piscine partie comme ça je reste à la même tonalité de la même tonalité de mon parapluie alors je positionne juste le parapluie voilà comme ça ça reste suffisant donc maintenant je suis à l'école donc même chose et si c'était en carte j'aurais pu mettre le parapluie avec de la mousse 3d comme c'est un album j'ai pas fait de l'épaisseur sur les différentes pages je suis obligé de le coller à plat voilà je viens et donc ça on va le coller non ça c'est la bonne le prototype on va le coller et pourquoi je ferme la colle je ne sais pas donc je vais juste vérifier que la mesure est bonne oui c'est parfait voilà donc un rabat et de rabat comme ça en fermeture en fermeture et il est où le tag que j'avais préparé à la voilà comme ça on va voir ensemble si ça rentre bien ou s'il faut que je le rétrécisse un petit peu non ça rentre non non ça rentre ça rentre ça rentre parfait alors un petit peu des rubans encore pour le tag hop là et on est arrivé au bout de notre mini à l'heure voilà c'est un poulon voilà et celui ci et les perfos qu'elle perfos claude j'ai pas compris la question bonsoir françoise les perfos dit moi qu'est ce qu'il ya par rapport aux perfos dit moi hop là voilà on va essayer d'arranger un peu le bureau tu adores les couleurs luna et ben oui moi aussi j'ai j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce papier parce qu'il a des couleurs vraiment très 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 douce alors dites moi vous j'ai pas mis le strass alors préféré la partie rose la partie orange à la perfo parapluie oui la perfo parapluie elle est oui elle est hyper pratique j'aime beaucoup la perfo parapluie et c'est un des premiers parfois que j'ai pris sous la nouvelle collection très jolie t'aime bien corinne comment tu vas alors oula hop là le petit strass comme ça ça brille ça rappelle un peu notre papier argenté et voilà donc bon alors je reprends la caméra comme ça je vous regarde non je vais moucher avant comme ça vous voyez pas je vais m'en libérer désolé alors les dos sont beaux mais le rose fait très doux je suis d'accord avec toi virginie evelyne t'aime bien le dos superbe j'ai fait avec l'unifé à une monnaie le neuf à tu me le montrera tu me le montrera alors je prends la caméra vers moi comme ça je vous regarde et hop là et voilà comme ça on s'y regarde pour du bonsoir la petite orange à eau même s'ils sont pas mes couleurs préférés d'habitude tu préfères la partie orange mais à part moi virginie je pense que tout le monde préfère la partie orange mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors tu aimes bien les deux françoise l'orange et les plus peps dominique oui à replay il n'y a pas des soucis tu le verras à replay mais l'orange à l'orange il ya quelqu'un qui préfère le rose mais l'orange prend beaucoup plus d'ampleur alors quoi vous dire donc comme je disais rose merci mag moi aussi je préfère le rose donc si je suis en forme de main je vous l'assure pas parce que je sens la fièvre qui monte encore là je vais préparer le tuto écrit avec les mesures et je les mettrai sur mon blog et j'ai partagéré le blog sur la page sur ma page facebook l'orange ça flash et ça c'est le printemps mais même le rose ça c'est le printemps j'ai récupéré et je répare de mon autre boulot demain oh bravo corinne a deux boulots et je suis très contente que la qu'elle a commencé cette nouvelle profession je suis très fière d'elle je lui aussi un rose oui oui malheureux rose voilà je suis un film à rose paillettes coeur voilà je suis heureuse voilà donc super merci pour le toto oui oui je vais faire vraiment si demain j'arrive pas ça va être vendredi mais promis promis je t'ai pas fait du bout d'un pourtant toi j'ai fait mon rhume je pense que c'est pas que au rhume parce que j'ai la fièvre j'ai la mal de gorge donc je pense que c'est vraiment une grippe totale quoi mais c'est pas grave j'espère surtout de l'avoir de ne pas l'avoir vu en incubation et avec tous les bisous et les câlins que j'ai fait avec toutes les copines j'espère d'avoir pas repassé mes microbes partout en tout cas je vous remercie d'avoir été si nombreuses et si longtemps avec moi ce soir parce qu'on a quand même papoté ensemble pendant plus d'une heure presque une heure et quart et puis je ne sais pas encore qu'est ce qu'on fera la semaine prochaine aucune idée l'inspiration va venir dans le week-end si vous avez des idées des choses que je vous aimerais bien faire écrivez mon message à un message perso et voilà je vais essayer de d'un limite possible d'essayer de donner des astuces et des créations bonsoir je préfère laurent je me regarderai à replay ok si il n'y a pas de soucis et tu le feras à replay nicole avec plaisir voilà s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment je vous souhaite une très bonne soirée et je vous voilà je vous fais des gros bisous de loin comme ça n'y a pas de soucis c'est un plaisir mais si tu arriverais tard corinne et si tu voudrais fait le projet tu peux le regarder à replay n'y a pas de soucis et je vous embrasse bien fort je te fais je vous plaine des bisous et des câlins de loin et arrivederci à la semaine la semaine prochaine ciao